Musique Au départ, comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain a choisi Brazzaville pour accueillir sa 11e conférence des ministres des Etats membres. Les travaux de cette conférence, ouverts par le premier ministre Anatole Colliné-Makoso au nom du président de la République, portent sur l'examen et l'adoption de nouveaux textes, ainsi que sur l'élaboration de stratégies pour l'avenir de l'artisanat made in Africa notamment, en ce qui concerne la mobilisation de ressources financières stables. Cette rencontre à Brazzaville marquera également le passage de témoins entre les présidents sortants et entrants. La ministre Jacques-Lidia Micolo dirigera le Codepa pour la période 2024-2025, succédant au Burkinavé Serge Nyanodem, qui a rappelé dans son discours les réalisations accomplies et les défis à relever. Mon mandat à la tête du Codepa a été marqué par la révision des textes fondamentaux de l'institution afin de lui garantir un cadre juridique et institutionnel propice à son fonctionnement. Aussi trois textes sont faits l'objet d'examens. Il s'agit des projets de statut du Codepa, de statut du personnel et du règlement intérieur. Certes, des acquis ont été réalisés, mais l'art ne doit pas cacher la forêt. Notre organisation connaît des difficultés, notamment d'autres financiers qui ne favorisent pas son bon fonctionnement. Pour ce faire, la présente conférence, placée sous le thème Codepa, qu'elle approche pour une adhésion des États et une mobilisation des ressources financières pérennes pour l'organisation, vient à propos dans la maison où il fonde la nécessité d'un Codepa plus inclusif, élargi à l'ensemble des pays du continent, mais aussi et surtout, il soulève la problématique liée à la modicité des ressources financières de l'organisation. L'artisanat qui fait partie intégrante de notre vie est une véritable source de création d'emplois, de revenus et de richesses. Que ce soit dans les maisons, les bureaux ou ailleurs, l'artisanat s'impose à nous avec 243 métiers répartis en trois secteurs d'activité que sont l'artisanat d'art, de production et de service. Pour le premier ministre Anatole Collinier-Marcosso, le temps est venu pour des réformes courageuses dans ce secteur. Aujourd'hui, la dynamisation de ce secteur pourrait être un atout spécifique à l'Afrique, car il se situe à l'intersection des composantes environnementales, économiques et culturelles du développement. L'artisanat dans nos pays est un creuset d'opportunités pour les femmes, les jeunes et les populations rurales. Cela commande que les organisations comme le Codepa réfléchissent aux solutions pour renforcer la résilience du secteur, pour répondre aux besoins d'investissement qui s'expriment pour son développement. Les artisans, ce sont eux qui œuvrent sans relâche pour viabiliser les activités et les créations qui font l'identité de notre richesse originelle. Par leur activité et leur professionnalisme, ils contribuent aussi à l'éducation, à la formation, à l'insertion professionnelle des jeunes, sans oublier la réduction du déficit de la balance commerciale par l'exportation des produits issus de l'artisanat, a-t-il ajouti. Avant de poser avec les délégations venues de plusieurs pays du continent, le premier ministre a reçu un présent de la délégation du royaume du Maroc. Ils ont été reçus par le ministre en charge de l'enseignement général à quelques jours de leur départ pour l'Afrique du Sud. Ces neuf représentants du Congo vont participer à partir du 14 août aux Olympiades de mathématiques. Cette participation intervient après celle de l'an dernier au Rwanda, où le Congo avait remporté le 4e prix. Et les candidats se disent prêts à aborder ces compétitions, quoique la pression soit réelle. Une grande pression déjà, parce que l'année passée j'étais là, c'est que j'avais ramené une récompense, mais ce n'était pas assez au fait. On vise la médaille d'or, minimum la médaille d'or. Et il faut beaucoup de travail pour cela. C'est le but. Personnellement, je me suis beaucoup préparée et je ne cesse de me préparer d'ailleurs, puisque ce n'est pas encore arrivé. Jean-Luc Moutou y voit un accompagnement du gouvernement. Aussi exhorte-t-il les candidats à une participation active à ces Olympiades. Nous essayons de promouvoir de plus en plus les bonnes graines, d'accompagner des esprits éveillés et de faire en sorte justement que ceux qui veulent s'élever par l'effort, comme on dit dans d'autres cieux, qu'ils puissent bénéficier à la fois de notre encadrement, de notre accompagnement, de notre soutien, pour vous permettre vous aussi d'exceller, de vous faire un chemin, de vous développer et d'aller plus loin et en dépassant le maître. Ces apprenants dont l'âge varie entre 18 et 20 ans ont été sélectionnés dans les lycées depuis mars pour affronter d'autres mathématiciens africains. Les relations entre sages-femmes et patientes, mais aussi les soins essentiels du nouveau-né à l'accouchement, des sujets qui ont constitué autant de préoccupations pour le personnel de santé, mais aussi la couche féminine. La troisième édition du concours d'excellence d'AFRA, ambition de promouvoir l'excellence au milieu des futurs professionnels de santé, encore en formation à l'école paramédicale Jean-Joseph Le Cabou. Ça nous a permis de découvrir beaucoup de dangers que sont en train de s'y faire au monde général, que nous ne savions pas avant. On a appris à essayer de chercher des éléments de solution pour pouvoir remédier à cette situation. L'échec et les quittes et bien d'autres prêts courants, le parcours d'une participation indispensable pour beaucoup de lauréates. Je suis très heureuse d'avoir participé à ce concours. Cela n'a pas été facile, mais quand même, grâce à d'AFRA, me voici finaliste et gagnante. Je remercie infiniment d'AFRA Pharma. Ça a été pour nous une occasion de surpasser nos limites, de découvrir un nouveau monde que l'on ignorait. Pour le chef du projet Excellence d'AFRA, la troisième édition présente une particularité. Nous avons choisi la filière hommes-sages-femmes, parce que les sages-femmes représentent pour nous une cible très importante. Ce sont des gens qui donnent la vie et ce sont des gens qui sont parfois mis en arrière-plan. Nous avons voulu les mettre en lumière afin qu'elles puissent sortir les capacités qui sont enfouies en elles. En dehors, bien sûr, de ce qu'elles savent faire dans la prise en charge des femmes anciennes jusqu'à l'accouchement, mais elles ont aussi des capacités endogènes qui sont cachées, notamment dans la communication ainsi que dans l'arc oratoire. Parce qu'un agent de santé doit savoir communiquer avec le patient en face de lui, doit savoir aussi faire des recherches. C'est ça donc l'avantage, sinon la particularité de savoir apporter à ces sages-femmes-là afin qu'elles puissent développer leurs compétences en recherche et en communication. Présent dans près d'une trentaine de pays, après l'école paramédicale de Brazzaville, le laboratoire pharmaceutique d'Aphra Pharma pourrait envisager l'étape de la ville océane congolaise. Les cantines scolaires étaient au cœur de cet échange entre Jean-Luc Moutou et le représentant du PAM au Congo. Cette politique d'alimentation scolaire vise à améliorer le rendement scolaire et environ 100 000 apprenants sont couverts par ce programme. Avec M. le ministre de l'éducation, ça a été vraiment un raconteur productif. Il faut qu'on passe par un cantine scolaire qui est dépendant de la nourriture qui vient dans le pays, de l'utiliser de la nourriture d'ici. Et là aussi, il faut accepter qu'à partir de 2026, on va aller à un projet de la nourriture, un parti de cantine scolaire. On va commencer avec 15 écoles qui doivent être gérées directement par le ministère de l'éducation. Et là, le PAM va travailler avec eux pour donner tout l'appui technique. Et là, éventuellement, en fur et à mesure, on va augmenter l'engagement direct de l'État de gérer ce cantine scolaire. Cet entretien intervient dans un contexte où le Congo s'apprête à assurer la gestion des cantines scolaires avec l'accompagnement du programme alimentaire mondial. L'agence onusienne entend procéder au transfert des compétences. La télé a permis d'aborder des sujets liés aux choix de formation, les opportunités de carrière et les exigences des différents parcours. L'objectif est d'aider les nouveaux bacheliers à opérer des choix pour leur parcours universitaire et professionnel. Quand on a obtenu un baccalauréat, les parents et les élèves sont préoccupés par les études universelles des enfants. Et nous nous venons pour apporter une solution. Ça veut dire qu'on vient pour orienter ces enfants-là. Donc les parents peuvent nous contacter par le réseau des leaders et des associations des universitaires du Congo pour qu'on accompagne leurs enfants à la réussite, pour éviter que les enfants puissent mal choisir les filières et connaître plusieurs échecs à l'université, pour autant dire même échouer dans leur vie. Des moments d'échange et parfois des petits débats avec les professionnels, mais qui au fond ont marqué les nouveaux bacheliers. Je suis content d'abord parce qu'il y a de cela un moment. J'ai obtenu mon bac, mais je ne savais pas quoi faire et j'étais un peu désorienté. Cet atelier me permet tout d'abord d'avoir des informations plus précises sur des branches ainsi que des domaines précises sur lesquels je peux étudier et apprendre. Et cela me permet aussi d'avoir plus d'informations précises sur ce que je peux faire peut-être plus tard. Pour beaucoup d'étudiants, la télé a apporté une meilleure connaissance sur l'univers universitaire et professionnel. Alors que les érosions menacent gravement certains quartiers de Brazzaville, tout s'accorde sur les outils nécessaires en vue d'identifier les signes précurseurs de l'érosion. Ils doivent être capables de sensibiliser la population aux effets du changement de l'écosystème terrestre, tel l'affaissement du sol, la perte de végétation ou les glissements de terrain pour prévenir les phénomènes d'érosion. Il y a eu une récente commune située à la lisière de Brazzaville. Nous souhaitons que cette commune soit plus forte, que les catastrophes qui prévalent dans la commune, dans nos principales villes, ne puissent pas également impacter cette nouvelle commune. Si les chefs sont sensibilisés, nous pensons que c'est un gage de pouvoir améliorer la résilience des populations. La prévention passe par les bonnes pratiques et au cours de cet atelier, les chefs de quartier ont appris les différentes techniques de lutte contre les érosions, notamment avec la stabilisation des sols et bien d'autres techniques. Les participants puissent avoir acquis un minimum d'informations sur le lotissement, sur son contenu, sur le dossier qu'il faut, sur les acteurs qu'il faut impliquer, pour que nos villes soient mieux structurées. Chacun puisse intervenir selon les règles de l'art et qu'on puisse réduire les risques d'érosion. Parfois des gens parés au milieu d'une population en proie à la violence des érosions, les chefs s'en réjouissent. Ce séminaire nous a apporté beaucoup de capacités pour savoir comment gérer et organiser la population à colmater ces érosions-là qui minent nos ruelles, qui minent nos parcelles et aussi sur l'urbanisme. Vous savez, nous avons un lotissement sauvage. Alors, logiquement, le lotissement devait être organisé par des techniciens appropriés. Mais en fait, chez nous, c'est juste à la chaîne. Ce que nous avons reçu, il faudrait que nous le rétrécions à la population, sinon que ça ne servira à rien. Avec la mairie, on va essayer de faire un programme pour faire les descentes et surtout dans les zones à risque. Le réseau des acteurs du développement durable prévoit d'organiser d'autres séminaires dans notre commune afin de sensibiliser un maximum de responsables locaux aux enjeux de la préservation de l'environnement.